bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui on va faire la découverte j'ai beaucoup de reflets c'est chiant bon puis du fou la quête d'Escalibur d'ailleurs je sais pas pourquoi je vous montre la boîte à l'appareil sur le côté je crois que je vais faire ça à chaque fois parce que là j'ai beaucoup de reflets bref donc donc puis du fou la quête d'Escalibur donc après un petit un petit intro où il vous explique l'histoire d'Arthur Lancelot qui se tape sur la tranche et que l'épée d'Escalibur se fragment dans plusieurs petits bouts et que la fée Morgane elle arrive et puis qu'elle vous propose un truc elle vous propose donc une comment ça se dit là j'ai pas le mot bon elle vous propose quelque chose voilà Arthur on va dire signe et il s'est fait avoir voilà en gros c'est ça et après la scène cinématique on se retrouve ici donc voilà donc on est notre épote par contre c'est bizarre peut-être par contre la caméra ouais alors alors vous pouvez choisir d'inquiéter un garçon ou une fille voilà alors ah on le voit tout en haut aïe alors je pourrais pas mettre ma caméra à cet endroit là bon peut-être qu'elle sera de l'autre côté alors ma caméra enfin par là en fait enfin oui enfin bref peu importe ouais de l'autre côté il n'y a rien ah il n'y a pas de bruit bon alors c'est moi qui a le volume il est plus bas oh si il y a une sorte de petite musique ok ah bah oui c'est vrai on va au parc du fou alors je sais pas si l'entrée c'est comme ça j'y suis jamais aidé au plus du fou alors c'est un jeu tu joues à un seul joueur alors enfin enfin je sais pas en fait parce que en fait c'est bizarre c'est vraiment attends on va regarder ça puis après je ainsi tu serais celle qu'on attend tes parents te font déjà grande confiance car ils te laissent aller à ta guise dans les chemins mystérieux du puits du fou hum tu permets vois-tu j'ai rencontré toutes sortes de personnes au cours de ma longue vie mais ce n'est pas ainsi que j'imaginais la chevaleresse envoyée par la providence pour sauver le roi arthur tu n'as pas souvent combattu n'est ce pas enfin au moins je n'aurais pas attendu tous ces siècles pour rien la voilà enfin celle qui va libérer notre jeune roi de l'éternel tourment je me présente je suis merlin l'enchanteur suis moi jeune chevaleresse laisse moi t'expliquer je connais un moyen et ce moyen est un haut lieu qui offre de voyager dans le temps et de rejoindre les siècles passés la colline du être en latin le podium fagi aujourd'hui appelé le puits du fou entre en ce lieu dirige tes pas vers le stadium gallo romain et tu trouveras un passage vers un autre temps le premier fragment que tu trouveras permettra l'ouverture de nouveaux passages je sais plus ce que je voulais dire avant que oui non oui il y a un truc qui est bizarre c'est derrière la boîte c'est marqué donc un joueur mais quand j'ai lancé le jeu j'avais le choix entre choisir solo ou coopération alors je pense que c'est une erreur derrière la boîte hein ouais donc coopération dont je ne peux pas vous dire si on peut jouer à deux trois quatre je pense deux joueurs déjà sûr mais là c'est bien marqué un joueur et pourtant il y a un coop bon je sais pas on va redire bref alors tac euh oui donc là je peux plus revenir en arrière attends il y a un truc avec la caméra c'est pas possible ah on a la carte du machin ok ah oui faut que j'aille tout au bout en fait faut que j'aille d'accord alors pareil hein je sais pas du tout si c'est vraiment comme ça que le plus du fou il est j'en sais rien du tout l'inventaire ok treasure clovis carnet de la pérou ça c'est ah oui on peut changer de fringue oui on s'en fout je suis bloqué retourné au menu non ah c'est ça les options non bah tant pis alors je voulais voir s'il y avait pas euh pour contrôler la caméra parce que là elle est très très sensible putain ça c'est quoi confirmer bah oui vas-y je confirme ah oui d'accord ça sera pour se téléporter et donc on peut se téléporter là merde j'aurais pas du on aurait pu visiter le lieu avant bah attends euh attends vas-y attends c'est pas grave si je reviens en arrière bon enfin oui enfin oui non aller au point ça va mettre des plombes alors là on a déjà des victimes on peut pas courir plus vite hein j'aime bien parce que toutes les personnes que vous voyez ils sont forcément en couple enfin en couple je veux dire ils sont par deux vous voyez bon là non ils sont trois mais euh il y a toujours deux personnes l'un à côté de l'autre ah ils déplacent eux c'est nouveau sinon ils sont tout de suite comme des rigolos ah là là la caméra elle elle bouge comment vous avancez c'est bizarre ah d'accord il y a un mieux invisible là ok ouais vous voyez la caméra elle elle fait ça attends si j'ai vu en marchant vous voyez ça fait des petits sauts viens c'est par où par là attends là il y a personne je vais pas m'embêter c'est pas à côté hein je peux pas sauter tiens non rien du tout non les touches servent à rien allez on va peut-être commencer à faire quelque chose parce que je ne sais pas du tout ce que c'est à la base je croyais que c'était un parti game enfin pas du tout enfin un parti game à plusieurs je sais pas alors on part la course en étant le premier à la fin du dernier tour alors j'utilise j'appuie sur B pour accélérer et appuie sans cesse sur A afin de regagner de l'endurance d'accord bon on verra voilà nous voici donc euh bah dans le passé quoi ta lutte elle est paumée on voit la tête hein mais qu'est ce que je fous là tu peux pas continuer à te battre dans cet état Damien la dernière épreuve t'a blessé sévèrement si j'abandonne le combat vous serez exécuté je ne peux pas me résoudre à vous laisser mourir pour le seul prisoner de robe pauvre Damien il court à sa perte vous êtes là peux-tu m'aider à remporter ses courses il en va de la vie de mes frères et soeurs prisonniers alors tu es une orige meneuse de chars à 4 chevaux ou bien une prisonnière et bah on est pas dans la merde allez c'est parti donc on appuie sur A pour l'endurance et puis on appuie sur B pour accélérer allez c'est parti ah ouais d'accord ok faut jamais accélérer dans un virage ah la connerie attends faut gagner de l'endurance là allez allez accélère 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 il arrive ah pis y'a pas de bouton pour freiner oh la 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 bordel bon c'est la qu'il faut accélérer qu'est-ce que j'ai percuté bon attends là on accélère pas et là on accélère et là on accélère ah oui j'avais pas vu qu'ils avaient mis des trucs sur la piste de ce point là allez hop on va appuyer comme un dame sur le bouton allez on accélère mais bon pour l'instant tout est bien bah c'est pas compliqué bah c'est pas compliqué allez voilà ah vous pourrez pas choisir la difficulté bon peut-être que les chargements je vais vous les passer hein parce que si c'est trop long bon alors tu as réussi cette première car tu as fait preuve de courage et d'habileté ainsi je ne m'étais pas trompé tu es bien celle que j'attendais néanmoins je crains que les prochaines étapes de ta quête ne soient bien plus ardu alors pas de temps à perdre courons vers le prochain passage suis moi allez vous le prochain fragment d'excalibur se cache en une époque plus qu'incertaine une époque traversée par des hordes barbares redoutables venu par la mer oh bah les vikings bon alors c'est où bon ça va 37 mètres c'est pas loin ouais donc là en fait la petite machine lumineuse c'est Merlin ok réalise réalise les actions affichées afin d'amener ton draka jusqu'au village attention l'action n'est pas à réaliser si le chef de vikings ne pointe pas son ne pointe pas ton côté hein l'action n'est pas à réaliser si le chef vikings ne pointe pas ton côté d'accord appuie sur les boutons ok d'accord bon bah on va dire on va voir il n'est pas de ton côté en gros s'il fait pas le coucou c'est moi je fais rien oui voilà c'est ça ramez guerriers vikings les moines qui nous échappent emportent avec eux un précieux trésor les reliques de celui qu'il nomme Saint Philibert et s'il nous fuit c'est que ces reliques sont d'une grande valeur ramez et elles seront bientôt à nous allez vas-y alors vas-y moi je suis là donc plus vite que ça ah oui d'accord ok faut que donc là ah non d'accord ok il fallait vraiment que j'appuie comme un ah attends oui faut que j'appuie hop ah ok ah faut appuyer comme un ouf et après ça sert à rien plus vite que ça merde ah puis y'a un temps là où j'appuie merde j'avais appuyé sur la mauvaise touche ah bah là j'ai appuyé sur la mauvaise touche ah merde ah tes conneries bah j'appuie sur la bonne touche pourtant là j'appuie donc ça veut dire qu'il y a un temps avant qu'il faut appuyer j'appuie 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 bon allez on en fait une dernière puis je crois qu'après ça sera bon ouais d'accord faut que je reparte en arrière ok y'avait pas de passage là bah non que dalle bon allez une dernière bon par contre ouais une fois que vous avez fait le mini-jeu hop chargement c'est reparti pour pour aller en chercher une autre bon c'est un peu chiant surtout que comme vous voyez en haut c'est maintenu donc 2 sur 15 c'est à dire une fois que j'ai fait les 15 jeux bah en gros vous avez fini quoi donc en gros en une heure de temps ça peut terminer si on enlève tous les chargements ouais c'est un peu long en fait c'est un peu mou en fait le rythme il est mou ok ça vous permet de voir voilà le parc dans un sens si si il est comme ça mais sinon c'est un peu mou quoi c'est quoi il y a même pas de truc à chercher ou quoi que ce soit ça tu peux même pas non lire rien bon vous pouvez refaire uniquement les épreuves si vous voulez allez la dernière puis après tu as bien oeuvré au milieu de ces brutes vikings tu agis avec l'audace du chevalier et la russe du chasseur avec ce fragment que tu as retrouvé nous allons pouvoir ouvrir de nouveaux passages mais tous les marins ne sont pas des rustres j'en ai connu qui furent infiniment plisées de véritables gentils hommes je vais te présenter l'un des plus éminents marins que la france ait offert au monde pour qui c'est sûr tiens voilà un visage de savants qui m'est familier même si je ne suis pas certain de le connaître vraiment monsieur de la pérouse mon nom vous a échappé sans doute au fil de vos pérégrinations maritimes aux confins du monde cela n'a pas d'importance mais je crois lire dans vos yeux que vous êtes bien préoccupés je crois avoir égaré la chose la plus précieuse de mon expédition la correspondance que je destinais au roi en personne sans cette correspondance toutes mes lettres rien ne sert de poursuivre mon voyage car je dois au roi mon rapport vos précieux récits perdus fâcheuse déconvenue en effet vous y aviez compté et décrit tant de découvertes je sais combien nous avons à faire mais on ne peut laisser l'éminent monsieur de la pérouse dans un tel embarras et dont le a retrouvé au moins l'un de ses carnets de voyage d'accord donc il n'y a pas que l'épée oh la la 454 mètres oh la la c'est pas le côté c'est pas vrai et rebelote on va voir si j'ai vu qu'il y avait un comment ça s'appelle un un téléporteur là tout à l'heure d'accord donc là maintenant on a des séjournal à trouver sur 12 bon ça risque d'être un peu plus long que prévu en fin de compte attend où est-ce que j'avais vu le portail non il est pas ici non voilà ah non mais lui il m'emmène là-bas bah là il y avait quoi non attend la carte c'est comment déjà ah merde le téléporteur il était juste derrière moi ah oui d'accord vous avez donc des ah ouais attend attend je suis là il y en a un par là ah mais je merde voilà attend là je sais même pas où je suis en fait attend là il y a de l'eau on va voir elle est où la flotte ah bah super ah mais baribou attend c'est par là déjà la flotte ah non je vois la carte en bas j'avais pas vu attend la flotte elle est là et donc ça serait par là attend je suis là ah oui c'est là attends je suis là ah oui c'est là attends je suis là ah non on peut pas les avoir euh non on peut pas les avoir euh comme ça attends on refait voir ça ouais je suis dessus là mais carnet je sais pas où il est ah si si c'est ça c'est à les trouver dans le parc en fin de compte quelle nouvelle fort heureuse j'ai consigné dans ce carnet tant de nos aventures il eut été fâcheux que le roi soit privé de ces fabuleuses découvertes sur les hommes et sur la nature vous avez rendu un grand service au royaume chère amie c'est une bonne action que nous avons mené là oh bah je crois que je vais arrêter là comme ça vous avez vu que attend oh tant pis hein les joues si nous pardonnons comme ça vous voyez qu'en fait y'a pas que donc les épreuves qu'il y a aussi donc des trucs à chercher dans le parc que je pensais qu'il y avait rien du tout voilà donc là euh non zoomé non c'est l'autre ouais voilà donc vous avez tout dans tout le parc faut savoir il est pas très grand mais il est... c'est long en fait euh c'est long à faire je sais même pas où aller la mission prochaine en fait bref hop allez on va s'arrêter là dessus tant pis pour une autre épreuve vous avez vu deux épreuves et puis donc voilà il faudra chercher les carnets bon il est bien mais euh bon euh la caméra elle est capricieuse elle est même trop rapide à gérer hein un petit mouvement et elle part en cacahuètes après pour les mini jeux ça se joue bien y'a pas de problème après c'est simple hein voilà c'est simple hein euh... c'est pas euh... on dirait qu'on est un peu dans une BD en fait si on euh... avec le machin en bois tout ça on pourrait croire qu'on se trouve dans un asterix avec les romains et tout le bazar mais euh... ouais sinon bon sinon ça va ça va alors attention on revient au menu tiens comme ça attends on va pas revenir euh... en plus c'est marqué je suis bloqué si jamais vous êtes bloqué vous pouvez encore euh... enfin avoir des amis voilà vous allez entraînement c'est reviver les épreuves donc si je suis entraînement oui coopératif ah A2 A2 d'accord A2 donc derrière la boîte c'est euh... un peu faux puisque ça m'a qu'il y a un joueur ou alors j'ai mis j'ai fait une mise à jour peut-être que dans la mise à jour il rajoutait donc le mode le mode cop et là vous pouvez choisir les difficultés donc c'est normal ah voilà on a toutes les euh... on a tout là chevelier de la table ronde, secret de la lance et donc je vous allez tous les faire au fur et à mesure en même temps d'avoir une petite histoire de façon sympa voilà bon je vais pas en faire ça sera à vous de le découvrir voilà 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 alors la prochaine fois... alors la prochaine fois normalement euh... si je me le gore pas ça devrait être... free... free guys je sais pas si ça se prononce comme ça ouais hein vous savez qu'il sera en téléchargement gratuit sur l'e-shop donc... c'est ça que je vous ferai donc mercredi 22 voilà hein vous aurez euh... une vidéo sur free guys voilà donc sur ce moi je vous souhaite donc une bonne journée un bon jeu et la prochaine fois salut! Sous-titres par LaVacheSquid Voir d'autres vidéos Merci.